... Faute de visite au salon de l'agriculture, Jean Castex a choisi la creuse pour parler au monde agricole. Première étape, le gaïque des Masières à Saint-Éloi. Dans cet élevage de Broutard, le Premier ministre et son ministre de l'agriculture sont à l'écoute et découvrent la mise en place d'un circuit court de transformation et de vente directe de produits de qualité. ... Incroyable ! Vous voyez ce que je veux dire ? Si je me laisse aller, vous pouvez passer la matinée. Et c'est cet exemple de diversification que le député de la creuse, Jean-Baptiste Moreau, a voulu montrer au Premier ministre. La ferme de creuse était hyper diversifiée dans les années 80. La PAC a amené à une hyper spécialisation selon la région. Et nous, on est quasiment en monoproduction de viande bovine aujourd'hui. Les élevages laitiers ont beaucoup diminué, voire disparu. Et la diversification agricole en creuse passe peut-être aussi par la production de cannabis. Le président de Grand Guéret, promoteur d'une filière de production de cannabis thérapeutique, interpelle Jean Castex. Il faut vraiment qu'on avance et qu'on nous associe pour l'écriture de ça parce que c'est aujourd'hui très fermé. Et si ça reste fermé, nos agriculteurs creusois ne pourront pas en bénéficier. Et si le Premier ministre prend la parole, ça sera quand même autre chose. Mais il n'y aura pas de réponse sur ce sujet. Et la matinée se poursuit à la coopérative Selmar à la souterraine. Une rapide visite des installations. Et le moment est venu du temps fort de ce déplacement. Cette table ronde avec les représentants des agriculteurs. Je voudrais leur dire, comme je ne cesse de le répéter, combien pendant cette crise sanitaire précisément, ils ont été utiles au pays. Ils le sont tout le temps. Jean Castex conclut en annonçant une aide d'urgence de 60 millions d'euros pour les éleveurs les plus en difficulté.